dans les événements tout en demandant à Julie Tessoumo de reprendre l'antenne. On se retrouve à tout à l'heure. On va finir. L'orchestre Aquaba, c'est ce groupe, composé de 11 artistes musiciens, dont deux femmes et neuf hommes. Ils signent ainsi leur entrée dans le sphère musicale. L'orchestre Aquaba, un ensemble artistique, composé essentiellement d'instruments de musique traditionnelle, issus des cinq grandes régions culturelles de la Côte d'Ivoire et d'autres pays du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Leur objectif, sauvegarder et valoriser le riche patrimoine de la musique traditionnelle. Leur objectif, sauvegarder et valoriser le riche patrimoine de la musique traditionnelle. L'Orchestre Aquaba est né d'une volonté, la volonté de mettre en valeur les musiques du terroir et surtout les instruments de chez nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on voit un djembé à Abidjan ou dans les localités que nous connaissons, dans les autres villes, on dit que c'est la musique traditionnelle. Et c'est juste à partir soit d'un djembé, soit d'un balafon. Alors que notre patrimoine en matière d'instruments de musique est très, très, très riche. L'Orchestre Aquaba voudrait mettre en valeur tous ces instruments traditionnels qui ne sont pas vraiment connus du grand public. C'est un groupe de créativité qui propose à travers chant et danse la carte d'identité musicale du pays. Une création musicale baptisée Aquabalade. Dans Aquabalade, il y a un parcours à travers toutes ces régions de façon musicale où nous voyons les instruments qui sont utilisés dans ces terroirs-là pour la musique. Et ces instruments-là communiquent ensemble. Donc le Sud communique avec le Nord, le Nord communique avec l'Ouest, l'Ouest communique avec le Centre, etc. Scène théâtralisée, tout est dynamique. Un spectacle haut en couleur. La culture et les arts en général bougent dans ce département et ça donne envie de continuer, ça donne envie de voir, ça donne envie de vivre. Et je ne peux que les féliciter, les encourager et les remercier surtout parce que ce n'est pas facile d'être artiste en Côte d'Ivoire. Nous avons visité toute la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire à travers cette prestation que nous avons vue. Et je pense que c'est dit merci, félicitations au Sénat pour ce qui vient d'être fait. Aquabalade, tout simplement à ce groupe, pour le bonheur des félicitations traditionnelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !